C'est aliment magiqueux anti-diabète. Fenugrec. Fenugrec. Cette plante de la famille des légumineuses est riche en fibres qui ralentissent la digestion. Elle renferme des aminoacides qui stimuleraient la sécrétion d'insuline. Le fenugrec peut interagir avec les anticoagulants. . Prenez-le deux heures avant ou après un médicament oral contre le diabète. . Dose typique . . Margose. Ce légume asiatique et indien, appelé vulgairement concombre amer, a une saveur affreuse qui en décourage la consommation sauf sous forme de gélules. . On croit que la Margose aide les cellules à utiliser le glucose grâce à l'insuline de la plante. . On croit également qu'elle bloque l'absorption du glucose dans l'intestin. . . . . . . Face aux autres patients à qui on avait donné des placebos, les patients qui ont pris de la Margose trois fois par jour ont vu leur hémoglobine à un CBC de 0,24'. . . Dose typique . 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 Pour l'adaptage du glucose et améliorer la sécrétion d'insuline, il stimulerait aussi l'activité. Bien que les recherches sur des humains n'aient pas été très convaincantes, une étude a montré que chez deux diabétiques qui avaient pris deux g de ginseng avant de manger, leur pic de glucose après le repas avait baissé de 38'. Le ginseng peut entraver l'action de certains médicaments pour le cœur, notamment celui des anticoagulants comme la varfarine. Ne prenez pas de ginseng de Sibérie, qui est sans lien de parenté avec le véritable ginseng. Et assurez-vous que votre supplément ne renferme pas de caféine, plusieurs en contiennent. Dose typique, 100 à 250 mg deux fois par jour. Attention! Si vous prenez une plante censée faire baisser le sucre sanguin, il est crucial de surveiller de près votre glycémie pour deux raisons. D'abord, vous ne saurez pas si le supplément est efficace à moins de mesurer son action. Ensuite, s'il fait baisser votre glycémie, vous devez être conscient d'un risque accru d'hypoglycémie. Pour réduire les dommages au nerf. L'acide gamma-linolenic, gla, est un acide gras essentiel dont la source la plus concentrée dans la nature est jnotaire ou prime verve espérale. Normalement, l'organisme tire tout le glas dont il a besoin d'autres corps gras, mais la recherche a montré que ce processus peut être altéré chez les diabétiques. Le glas préviendrait en partie les neuropathies liées au diabète en augmentant les nutriments et l'oxygène qui alimentent les nerfs. Une étude sérieuse appuie cette théorie. Les participants qui avaient pris 480 mg de glas par jour pendant un an ont eu des résultats nettement supérieurs, dans 13 ou 16 tests sur des dommages neurologiques, quand on les a comparés au groupe placebo. Doses typiques, 200 à 600 mg par jour. Acide alpha-lipoïque. Aussi connu sous le sigle d'âles, cet antioxydant a pour fonction de protéger les cellules contre les radicaux libres, qui entraînent les lésions nerveuses chez les diabétiques. Le corps produit de petites quantités d'âles, on en trouve aussi dans les légumes verts, comme les épinards, les choux de Bruxelles et les petits pois, mais ils ont peu d'effets thérapeutiques. Les suppléments pourraient en avoir. Chez les diabétiques, des suppléments d'âles amélioreraient la capacité de conduction nerveuse. Une étude menée en Allemagne a révélé que les diabétiques souffrant d'une maladie des nerfs périphériques, qui avaient pris 600 mg d'âles quotidiennement pendant trois semaines, avaient éprouvé un soulagement de 51 apostrophes des douleurs en coups de poignard et des engourdissements, par rapport à 32 apostrophes chez le groupe placebo. L'âle est toxique pour les rats souffrant d'une carence en thiamine, aussi quelques experts ont-ils recommandé de prendre simultanément de l'âle et de la thiamine. Demandez l'avis de votre médecin. Dose typique, 10 à 800 mg par jour. Pour protéger la vue. Myrtillés et bleuets. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes de bombardiers de la Royal Air Force ont déclaré qu'ils voyaient mieux durant les rênes nocturnes s'ils mangeaient de la confiture de Myrtille avant leur mission. Les extraits de ces baies, apparentés aux bleuets, sont incroyablement riches en flavonoïdes, substances végétales antioxydantes qui protègent contre les radicaux libres néfastes pour les cellules. Certains de ces flavonoïdes ont la réputation de renforcer les minuscules vaisseaux sanguins semblables à ceux qui alimentent la rétine. Dose typique, 40 à 160 mg trois fois par jour. Pour protéger le cœur et les reins. Procyanidine. On les appelle aussi olio-pro-anthocyanidine, O.C. ou olio-procyanidine. Présentée dans des extraits de pépins de raisin, ces substances sont apparentées de près aux flavonoïdes des Myrtilles. Elles renforceraient les parois des vaisseaux sanguins contre les risques de fuite. Cet atout est très important quand il s'agit des capillaires qui filtrent les déchets de l'organisme dans les reins. A forte dose, les procéanidines peuvent entraver l'action de certains anticoagulants comme la varfarine, coumadin, ou l'aspirine. Dose typique, 200 mg par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada